Il est important de prévoir tous les jours un moment de promenade en liberté pour le chien, quelle que soit sa taille, qui a emmagasiné beaucoup d'énergie durant la journée. Mais pour que cette promenade se passe au mieux, voici quelques conseils. Dans un premier temps, il faut apprendre à son compagnon ce qu'on appelle le rappel. Il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage de cette étape nécessaire, il faut juste s'armer, un petit peu de patience. Détachez votre compagnon dans un endroit sûr, isolé d'un maximum de stimuli qui pourrait perturber la séance. Laissez-le s'éloigner de quelques mètres, puis rappelez-le doucement. Une fois qu'il s'est exécuté, félicitez-le avec des caresses et ou des friandises. Vous pouvez répéter l'exercice plusieurs fois jusqu'à ce qu'il assimile le rappel à quelque chose de positif. Certains chiens l'apprendront en quelques minutes, d'autres auront besoin de plusieurs séances. Chaque chien est différent, c'est très important de le souligner, et le plus important est de rester patient et qu'on obtienne des résultats. Si votre protégé gambade, mais que vous croisez un chien qui semble peu sociable, qui est lui-même attaché, faites de même avec le vôtre pour éviter toute frustration. Notre environnement urbain peut être dangereux pour les chiens, notamment à cause des routes, des voitures. Pour sa sécurité, il est important de le tenir en laisse lorsque vous êtes en ville. Si vous avez des possibilités pas très loin de chez vous, l'idéal reste évidemment les endroits un petit peu plus naturels, dans les forêts, en bordure de lac, dans la campagne ou dans les montagnes, où le chien pourra mais gambader, courir, faire le fou dans tous les sens, sans déranger personne et sans se mettre en danger. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir un grand lac juste à côté de chez nous, auquel on va tous les jours pour que Mac Jackson s'éclate dans l'eau, puisque comme vous le voyez absolument pas dans ses images, Jackson adore l'eau. Je voulais faire un petit aparté sur certains chiens qui ont un instinct de prédation plus présent. Souvent, ce sont des races de chiens dites primitives. Il est préférable de toujours les garder attachés pour leur sécurité, celle des autres chiens, ou pour éviter qu'ils fuguent en pleine nature à la vue d'une proie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, à la liker. C'est très important pour moi et ça me fait très plaisir. Ça me permet de jauger un petit peu, voir ce que vous aimez plus et ce que vous aimez moins. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quels sont les endroits favoris dans lesquels vous adorez promener votre chien. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Assure au poil.